Frères et sœurs, je crois que parmi tous les risques d'échec ou toutes les peurs d'échouer qui jalonnent notre vie spirituelle, un seul danger vraiment important, en tout cas ne devrait pas être oublié, c'est celui de ne pas voir à quel point nous ne sommes pas encore chrétiens. Il suffit d'une communion eucharistique pour nous glorifier totalement. Et il suffit d'une seule confession pour nous sanctifier radicalement. Comment se fait-il que nous n'avons pas encore fait cette communion ? Comment expliquer que nous n'avons pas encore vécu cette confession ? On comprend que le Seigneur est patient, nous savons qu'il y a besoin de temps et de pédagogie pour progresser, pour découvrir les chemins de la vie spirituelle. Mais peut-être au fil du temps avons-nous conçu l'idée que la sainteté était optionnelle, elle n'était pas toujours au bout de l'itinéraire, peut-être même on ne la désire plus pour elle-même. Or il n'y a qu'elle qui compte, tant il est vrai qu'au paradis il n'y a que des saints. Alors interrogeons-nous, comment savoir si nous avons fait une bonne confession ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si nous fallait donner quelques repères, je crois qu'en premier lieu, nous pourrions nous poser la question à qui est-ce que je me confesse ? Non pas à quel prêtre, mais à quel Dieu, à quelle figure de Dieu ? Dans le pire des cas, et ça n'est vraiment pas rare, on se confesse à son surmoi. La plupart du temps, c'est réellement fréquent, on se confesse à une figure archaïque de divinité, un Dieu tutélaire, un Dieu puissant qui, au nom de sa force, dicte et impose sa loi. Et enfin, et ça n'est pas la position la plus enviable, on s'avance vers un Dieu qui pardonne tout, sans considération, sans condition, sans distinction. Et alors plus rien n'a vraiment d'importance, plus rien n'est vraiment grave. On perd le sens du péché et on ne va même plus se confesser. Le Dieu de la Révélation est plus subtil que cela. Il est vrai Dieu, il est l'authentique juge, il est le Dieu patient et il est le Dieu miséricordieux. Pour tenir compte de toutes ces dimensions, on pourrait dire que la première précaution est de se rappeler que le péché est le vrai péché, le péché fondamental qui est le fil rouge de nos combats au long de la vie, celui dont nous avons du mal à nous débarrasser. Ce péché-là ne peut pas être avoué dans la précipitation. Son aveu est l'aboutissement d'un processus, un long processus. Il faut un temps de maturation pour que cet aveu advienne à la parole. Il faut plusieurs confessions, non pas pour le pardonner, car la grâce du pardon est efficace, mais pour nous éclairer petit à petit sur ce qui nous anime réellement et qu'on ne voit pas aveugler que nous sommes par le péché. Et on sait qu'on est arrivé à la bonne formulation quand on change de vie, quand la vie change. Va, dit Jésus, et désormais ne pêche plus. Quand on a accueilli ce don-là, ce pardon-là, on le perçoit non seulement dans la vie intérieure, mais aussi dans les actes que l'on pose. Notre vie change. Et c'est alors, je crois, qu'on découvre ce qui était à l'origine de tout et qui nous est si difficile de concevoir, c'est l'alliance qui nous lie avec le Seigneur. Ce qui nous manque pour regretter notre péché, ce qui nous manque pour dénoncer notre péché et pour mettre en œuvre les moyens de ne plus recommencer, c'est la découverte que notre Dieu est un Dieu de l'alliance et que le péché n'est pas d'abord une infraction à une loi, elle n'est pas d'abord un mal que nous nous faisons ou que nous faisons à nos frères, elle est une rupture de l'alliance avec Dieu, un rejet de Dieu lui-même. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », dit le fils prodigue. C'est-à-dire que la relation personnelle à Dieu et la conscience de la responsabilité morale trouvent leur équilibre et leur intégration dans la reconnaissance que Dieu n'est pas celui qui fixe les lois, mais qu'il est celui qui aime. Et c'est parce qu'il aime que les exigences sont infinies. Ce n'est pas parce qu'il est puissant que sa loi doit être respectée à la lettre, c'est parce qu'il est un amour infini que l'exigence est infinie. Imaginez un époux volage qui dirait « Je peux bien avoir des aventures, mon épouse me pardonnera toujours, mon épouse m'aime tellement qu'elle me pardonnera toujours ». Et bien c'est justement parce qu'elle a un amour aussi profond et aussi pur que l'exigence de ne pas avoir d'aventure s'impose à toutes les autres et que la fidélité qu'on doit à un amour aussi pur est une fidélité qui va bien au-delà le fait de ne pas avoir d'aventure. Ainsi, frères et sœurs, il faut beaucoup de temps pour préparer les confessions. Ce n'est pas en griffonnant sur un bout de papier la liste des fois où on a trempé son doigt dans la confiture qui nous permet de nous préparer. Il faut se placer dans l'adoration, dans la Lectio Divina, dans la prière des psaumes, dans la récitation du chapelet. Il nous faut nous mettre sous le regard de Jésus qui nous aime, sentir ce regard en nous, nous réchauffer, nous orienter vers lui et percevoir à quel point qu'à celui qui aime ainsi, on ne peut que dire oui. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.